Pour moi, le plus important, c'est la notion de groupe, la notion de collectif. Un sportif, c'est très égoïste. Ça regarde le nombril, ça fait attention à lui. Ceux qui arrivent à faire la différence, les grands joueurs, ce sont ces joueurs qui se mettent au service du collectif. C'est l'équipe avec laquelle j'aurais aimé évoluer. C'est pour ça que je me suis mis dans les buts. La défense champion du monde, c'est Laurent Blanc, Saïd, Thuram et Zerazou. Mais Laurent Blanc, ce qui fait la différence, c'est qu'il arrive à calmer. C'est beaucoup d'anticipation. J'ai aimé jouer avec Laurent parce qu'on se comprenait de suite. Laurent Blanc dans les hommes vestiaires, c'était calme d'expliquer. Leader du groupe. On va dire que Marcel était moins leader dans le groupe. C'était plus un guerrier. De Saïd, c'est un rock, c'est propre. Pour moi, leur poste, ça a été les meilleurs joueurs au monde. Enfin, d'ailleurs, tous. Thuram, Zerazou, c'est beaucoup de... Déjà, humainement, ce sont de bons mecs. Et puis, voilà, tu peux aller à la guerre avec eux. Ce sont des joueurs intelligents. On va dire Liliane Thuram. Je m'engueulais beaucoup avec lui sur le terrain. On s'engueulait beaucoup avec lui parce qu'on jouait souvent le ballon. Mais c'est quelqu'un de très calme aussi, de très posé. Bichent et Elisarazou, très professionnel, allemande. Très bonne personne. Très, très bonne personne. Très sain, on va dire. Un bon état d'esprit. Donc, pour moi, la défense, c'est une des meilleures défenses de ces 20 dernières années, quoi. Après, Post-Cold, et Post-Cold, pour moi, c'est... Ça équivaut à un Ronaldo. Le vrai Ronaldo, hein. Pas Christian, ouais. Pour moi, c'est un grand joueur. Mais quand j'ai joué avec lui, je me suis rendu compte que c'était... Pour moi, c'était le plus grand joueur de Manchester. De tout le temps. Tout, après, la personnalité, toujours calme. Très calme. Il ne parle pas beaucoup. On a rigolé de ça, mais bon. Il ne dit rien. Il dit tout sur le terrain. Pour moi, c'est ce que j'aime le plus. Manu Petit. Manu Petit, parce que c'est une personne que j'adore, qui met avant tout beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail au milieu du terrain. Grosse physique, physiquement solide. Il pouvait marquer des buts aussi, comme Paul. Aussi, voilà, très bonnes personnes. De toute façon, il n'y a que des bons mecs. Très bonnes personnes. On était copains, on est copains dans la vie. Après, il y a Zizou. On ne me présente pas. Pour moi, le plus grand joueur du siècle, quoi. On a fait notre premier tournoi international ensemble, avec le tournoi de Toulon. C'était quelqu'un de très proche aussi. C'est, on va dire, le plus grand joueur de tous les temps, je pense. Et ensuite, on va dire, devant, je vais mettre Thierry Henry, pour sa vitesse. Titi, il adorait rigoler avant les matchs. Il prenait son air sérieux, mais il aimait bien rigoler. Donc, c'est bon. Giggs est pareil, quelqu'un qui aimait la vie, bon vivant et généreux. Voilà, toujours, si je pouvais rendre service, enfin, le peu de souvenirs que j'ai. Ça va être un très bon manager. Parce qu'il connaît le football et parce que c'est un homme qui a beaucoup de cœur. J'ai rien à Henri et Giggs, beaucoup de vitesse, beaucoup de dribble. Ça provoque, j'aime bien, moi, les joueurs qui provoquent, comme Giggsie, qui provoque beaucoup. Et puis, un super, super mec, vraiment, j'aime beaucoup. Et devant, on va dire, Rudy Voleur, comme on l'appelait chez nous, le renard des surfaces, quoi. Champion du monde, il a tout gagné. Si tu veux Rudy, moi, je suis arrivé à Marseille, il y avait Rudy Voleur, champion du monde, et Fabien Martès, 20 ans, qui avait rien fait, qui découvrait ça. Et puis, il est arrivé de suite, bon, quand tu as 21 ans, que tu vois, Rudy Voleur, tu vois, c'est comme ça. Et puis, de suite, il te met à l'aise, tu vois, il le fait très, très bien, quoi. C'est, enfin, c'est... Pour moi, c'est un monsieur, c'est la classe, quoi, on dit. Ma meilleure équipe, même s'il en manque beaucoup et je suis désolé pour eux, mais, on va dire, ça a été très, très difficile. Didier Deschamps, David Trezeguet, Claude Makelele, Ruud Van Nisteroen, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Roy Keane, voilà, super mec. Au bout de mon deuxième match à Manchester, je me suis... On s'est... On s'est engueulé, on s'est attrapé, mais on s'est dit les choses et après, ça repartait. Et pour moi, c'est ça le plus important, quoi. C'est qu'après, quand tu te revois, tu peux te serrer la main et te regarder droit dans les yeux, quoi.